Ouais moussaillon c'est Nakatin et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Jin, c'est le champion qui a eu le plus de votes dans la vidéo de Mordekaiser. En vrai le commentaire le plus voté c'était un commentaire sur la famille du couteau avec Cassio, Talon et Kata, mais leurs trois histoires n'ont pas encore été réécrites et elles sont toutes petites, donc autant attendre qu'elles soient réécrites pour faire une vidéo intéressante. Jin de son côté a une histoire plus longue et également une nouvelle qui accompagne cette histoire assez intéressante et dans cette vidéo on va découvrir les deux. On commence tout de suite avec la bio de Jin, le virtuose. Jin est un psychopathe méticuleux pour qui le meurtre est une forme d'art. Autrefois prisonnier d'Ionia, mais libéré par des conspirateurs opérant au sein du conseil dirigeant du pays, ce tueur en série a désormais mis ses talents d'assassin au service de leur complot. Utilisant son pistolet comme un pinceau, Jin crée des œuvres d'art empreintes de brutalité, aussi terrifiantes pour ses victimes que pour les témoins de ses crimes. Il tire un plaisir sadique de ses performances théâtrales, ce qui en fait un atout de poids quand il s'agit d'envoyer le plus puissant des messages, celui de la terreur. Pendant des années, les montagnes du sud d'Ionia ont été rongées par les méfaits du sinistre démon doré. Dans toute la province de Zion, un monstre massacrait des centaines de voyageurs et parfois même les habitants de tout un hameau de fermiers, laissant derrière lui un spectacle macabre de corps sans vie. Alors je me permets une toute petite parenthèse pour vous dire que maintenant qu'on a la carte interactive de LOL, quand on parle d'endroits spécifiques comme ici Zion, je vais pouvoir vous montrer où c'est et ça c'est assez cool. Donc là pour le coup le démon fait rage dans cette île de Ionia, Zion, qui se trouve au sud-est de l'île principale. Voilà, je trouvais juste ça cool de pouvoir aussi vous parler de géographie. Plusieurs milices armées organisèrent des battues en forêt, certains villages recrutèrent des chasseurs de démons et des maîtres wujous prirent même l'habitude de patrouiller sur les routes. Mais rien ne semblait pouvoir mettre un terme aux agissements sordides de la créature. En désespoir de cause, le conseil de Zion envoya un représentant pour demander de l'aide au grand maître Kuchot. En apprenant quel fléau semblait frapper la région, Kuchot débita un faux prétexte et présenta ses excuses de ne pouvoir aider le conseil. Mais une semaine plus tard, le maître, son fils Shen et son meilleur élève Zed se déguisèrent en marchant et se dirigèrent vers la province de Zion. Là, en secret, ils rendirent visite aux innombrables familles meurtries par les assassinats, examinèrent en détail les ignobles scènes de crime et tentèrent de faire émerger un schéma commun à tous ces meurtres. Leur enquête dura quatre longues années avant d'arriver à son terme et les trois hommes en furent changés à jamais. La chevelure rousse et flamboyante de Kuchot devint blanche, Shen pourtant connue pour son esprit et son sens de l'humour devint sombre et renfermée, et Zed, l'étoile qui brillait au firmament des disciples du temple de Kuchot, se mit à rencontrer des difficultés dans ses études. En découvrant enfin le motif commun à tous ces meurtres, le grand maître aurait prononcé les paroles suivantes « Le bien et le mal ne sont pas des vérités absolues, ce sont des concepts nés de l'esprit humain, et chacun en perçoit des nuances différentes. » Narré dans une large variété de pièces de théâtre et de poèmes épiques, la capture du démon doré allait devenir le septième et ultime exploit de la carrière illustre du seigneur Kuchot. La veille du festival du Lotus, dans le col de Gihom, Kuchot se déguisa en calligraphe de renom pour se mêler aux autres artistes invités, puis il attendit. Tout le monde supposait que seul un esprit maléfique pouvait être l'auteur de ces crimes horrifiants. Mais Kuchot avait compris que le meurtrier était un homme ordinaire. Le célèbre démon doré n'était en fait qu'un simple machiniste travaillant au sein des théâtres itinérants et des opéras de Xion, sous le pseudonyme de Kada, Jin. Lorsqu'ils appréhendèrent Jin, le jeune Zed s'avança pour tuer l'homme misérable qui se recroquevillait de peur sous leurs yeux. Mais Kuchot s'interposa. Malgré l'horreur des actions de Jin, le maître légendaire décida que le tueur devrait être capturé vivant et incarcéré dans la prison de Tula. Shen exprima son désaccord, mais accepta néanmoins la froide logique du jugement de son père. Zed, perturbé et hanté par les scènes de meurtre dont il avait été témoin, se révéla incapable de comprendre ou même d'accepter ce geste de miséricorde. Dès lors, on raconte qu'un profond ressentiment naquit dans son cœur. Malgré ses longues années d'emprisonnement à Tula, les Joliers n'apprirent quasiment rien au sujet de l'homme poli et réservé qu'était Kada Jin. Même son nom véritable demeure à ce jour un mystère. Mais au fil de son incarcération, les moines découvrirent en lui un élève très doué qui excellait dans de nombreux domaines dont le travail du métal, la poésie et la danse. Pour autant, les gardes et les moines ne parvinrent jamais à le guérir de ses fascinations morbides. En dehors de la prison, Yonia était en proie au tumulte, car l'évasion de l'Empire Noxien venait de plonger le pays dans une période d'instabilité politique. Sous les assauts de la guerre, la soif de sang de cette nation jusque-là paisible finit par se réveiller. La paix et l'équilibre que Kucho avait lutté pour préserver tout au long de sa vie volèrent en éclats tandis que des individus corrompus s'emparèrent du pouvoir et que des alliances secrètes commencèrent à s'affronter dans l'ombre pour asseoir leur domination. Cherchant désespérément à renverser le pouvoir des ninjas et des épéistes wujus, plusieurs membres du conseil dirigeant se lancèrent dans une cabale pour libérer Jin en secret et faire de lui leur nouvelle arme de terreur. Désormais équipé des nouvelles armes de la forge de Kachouri et Nanty de fonds pratiquement illimités, Kadha Jin a pu donner une nouvelle ampleur à ses représentations. Son travail a terrorisé de nombreux dignitaires étrangers ainsi que les sphères occultes de la politique yonienne. Mais combien de temps encore un tueur en série tel que lui, qui a tellement besoin d'attention, sera-t-il satisfait de travailler dans les coulisses ? Voilà pour la bio de Jin, une histoire vraiment cool qui pour le coup ne nous parle pas trop du champion en lui-même, à savoir qu'on n'apprend rien sur son enfance ni même sur son vrai nom, à part que son pseudonyme complet est Kadha Jin et pas seulement Jin. Mais l'histoire a surtout permis d'en apprendre un peu plus sur Zed ainsi que sur Shen et son père Kucho. On apprend que c'est sans doute à cause de la traque de Jin et de la vue des crimes horribles qu'il a commis, que Kucho s'est fait des cheveux blancs dus au stress, que Shen a perdu tout sens de l'humour et que Zed a commencé à ressentir de la haine envers son clan et ça a sans doute conduit au renversement qu'on connaît. Et c'est vraiment incroyable de se dire que tout ça c'est à cause de Jin, c'est impressionnant. Autre chose intéressante, on apprend que la capture de Jin par Kucho est son 7ème grand exploit, ce qui veut dire que Kucho a réalisé 6 autres hauts faits à Ionia dont on ignore les détails. Mais je pense que si c'est indiqué comme ça, on aura peut-être un peu plus de détails plus tard. On passe à la nouvelle qui accompagne cette histoire et qui est assez terrifiante. Les lettres d'or gravées dans le métal vert sombre épelaient le nom du forgeron, reflétant sa fierté de créateur et sa confiance. En dehors de ce filigrane, l'objet ne portait aucun ornement superflu. Ce n'était qu'un simple outil, malgré sa finesse de conception. Ses nouveaux clients s'étaient montrés très généreux. Il s'était assuré que chaque altération du travail originel opéré pour Jin serait réalisé par des maîtres artisans. Les modifications avaient nécessité beaucoup de temps. Mais que serait un artiste sans un pinceau d'exception ? La portée et la précision de ce nouveau dispositif rendaient totalement insignifiants ses travaux précédents, réalisés avec une épée. Donc là on apprend qu'avant de porter son gun, Jin était un épéiste. Cool. Laisser de côté ses techniques d'épéiste et maîtriser les mécaniques de cette nouvelle arme à feu lui avait pris des mois. Le pistolet pouvait contenir jusqu'à 4 balles, fabriquées avec un alliage de laiton et de divers produits chimiques. Ce n'est qu'après avoir compris le processus qu'il avait été en mesure de forger les balles. Chacune était imprégnée d'énergie magique. Chacune était aussi parfaite que la lame d'un moine de Lassilan. Chacune constituait la peinture avec laquelle il pourrait laisser libre cours à son art. Chacune était un chef-d'oeuvre. La répétition dans les ateliers industriels l'avait déjà prouvé. Et ses nouveaux employeurs avaient été très satisfaits de la réception de son travail. Jin fit glisser le pistolet sous sa cape alors que l'enfant s'approchait de lui. « Est-ce que je peux avoir un masque maintenant ? » demanda l'enfant en pointant du doigt les visages accrochés au chariot de Jin. « As-tu fait ce que je t'avais demandé ? » L'enfant hocha la tête. « Alors, nous pouvons commencer. » Jin marqua une pause pour étudier un instant le visage poupon du gamin. Il était rond et parfaitement symétrique. Des traits incroyablement ternes et prévisibles. Un matériau beaucoup trop laid et grossier pour créer un masque. Jin balaya de son regard le reste du village. Le rappel, ici, promettait d'être grandiose. Mais il y avait encore tant à faire. Trouver le fils du grand maître Raikkon n'avait été que la seconde étape de son plan. Dans son assiette pleine de bouillon, la tranche de porc laqué brillait à la lumière. Le doux fumé hypnotisait Shane, mais il reposa sa cuillère. Alors que la serveuse s'éloignait, elle lui décocha un sourire et hocha la tête en signe d'approbation. Il fallait laisser à la graisse le temps de fondre pour se mélanger au brouet. Nul doute que la soupe était déjà excellente, mais d'ici quelques instants, elle deviendrait absolument succulente. Patience. Shane étudia l'intérieur de l'auberge de la Falaise Blanche. La pièce présentait un aspect trompeusement simple et grossier. Les maîtres charpentiers avaient réalisé là un travail d'orfèvre, en construisant autour de l'arbre et en retirant l'écorce et les feuilles uniquement quand c'était nécessaire. Soudain, la flamme de la bougie posée sur la table se mit à trembler d'une étrange façon. Shane glissa loin de la table et sortit ses lames de sous sa cape. « Tes élèves sont aussi silencieux qu'une femelle Wurax en train de mettre bas », dit-il. Seul et habillé comme un marchand, Zed entra dans l'auberge. Effleurant la serveuse sur son passage, il s'assit à trois tables de Shane. La distance qui les séparait était trop grande pour que celui-ci puisse agir. Chaque fibre de son corps lui intimait l'ordre de se jeter sur son adversaire, de venger son père. Mais ce n'était pas la voie du crépuscule. Il se força à reprendre son calme lorsqu'il se rendit compte que la distance était trop grande, mais seulement à un doigt près. Shane fixa Zed, s'attendant à le voir sourire. Son rival, cependant, se contenta d'un soupir. Son teint était sireux et son regard était alourdi par deux poches sombres sous ses yeux. « J'ai attendu pendant cinq ans », dit Shane. « Aurais-je mal calculé la distance ? » demande à Zed d'une voix épuisée. « Même si ma tête est coupée, j'aurai toujours le temps de frapper. » fit Shane en glissant son pied vers l'arrière et en le pressant contre le sol. Zed se trouvait à dix pas et un demi-doigt de distance. « Ton chemin est plus proche du mien que tu ne le penses. Les idéaux de ton père étaient faibles. Yonia ne pouvait plus se permettre de les suivre », affirma Zed. Il se cala au fond de son siège, reculant juste assez pour être hors de portée de Shane et éviter un coup fatal. « Je sais que je ne parviendrai pas à t'en convaincre, mais je vais t'accorder une chance d'obtenir ta vengeance. » « Je ne suis pas motivé par la vengeance. Tes actions mettent l'équilibre en péril. Pour cela, tu es déjà condamné. » fit Shane en s'avançant d'un pouce sur sa chaise. « Le démon doré s'est échappé », répond Zed. « Impossible. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, Shane s'aperçut que son cœur se serrait dans sa poitrine. « La plus grande victoire de ton père. Et voilà que sa clémence ternit de nouveau son héritage. » Zed secoua la tête. « Tu sais ce dont est capable cette créature. » Il se pencha alors au-dessus de la table, cette fois-ci clairement à portée de Shane, exposant volontairement son cou. « Et tu sais que nous sommes les deux seuls êtres à avoir une chance de l'arrêter. » conclut Zed. Shane se souvint de la première fois qu'il avait vu le cadavre d'une des victimes de l'infâme Kadha-Jean. Sa peau se hérissa à l'évocation de se souvenir, et il serra la mâchoire. Seul son père s'était montré assez fort pour croire encore que seule une justice magnanime méritait d'être appliquée. Ce jour-là, quelque chose avait changé pour Shane, et quelque chose en Zed s'était brisé. Aujourd'hui, le monstre était de retour. Shane posa ses deux lames sur la table, il tourna son regard vers le succulent bol de soupe qui se trouvait devant lui. Plusieurs gouttelettes de graisse luisaient maintenant à la surface du brouet, mais il n'avait plus faim. Gene savait parfaitement à quoi il ressemblait. En temps normal, cela excitait chez lui des accès de haine de soi, mais aujourd'hui, il était en représentation. Aujourd'hui, Kadha-Jean s'était composé d'une allure fine et élégante, et il se déplaçait avec une canne. Il était voûté, et sa cape semblait couvrir une énorme difformité sur son épaule. Mais cette première impression était démentie par sa démarche allègre. Il frappait le sol de sa canne avant chaque pas. Il frappait en rythme trois coups, puis un quatrième. De toute évidence, la canne lui servait davantage à annoncer sa présence qu'à compenser une quelconque infirmité. L'or de sa tenue étincelait. Sa cape couleur crème ondulait, et son nouveau masque brillait au soleil. Tout en marchant, il se mit à siffler un petit air. Il s'agissait d'un ancien chant des travailleurs célébrant l'arrivée du printemps. De temps à autre, son interprétation semblait dévier, étrangement, de la mélodie originelle. Ses notes discordantes semblaient indiquer que quelque chose était en train de le distraire. Tous les éléments étaient en place. L'enfant avait décoré l'arbre de la place centrale du village avec du papier blanc. Affirmant être au service d'un généreux mécène, Gene avait embauché une équipe d'ouvriers. Il venait tout juste de terminer les réparations de tous les bâtiments autour de la place et avait repeint les façades d'un bleu turquoise très vif. Les villageois se préparaient à célébrer cette bonne fortune inespérée par un petit festival. Au sein de la foule qui s'assemblait sur les lieux, une femme élégante portant une robe rose repéra Gene et l'enfant. Elle fronça les sourcils. « Kimo ! » appela-t-elle. « Tu vois, je t'avais dit que maman porterait une robe rose ! » dit l'enfant. « C'est très bien ! » acquiesça l'homme gracile en resserrant l'attache de son masque. « Kimo ! » cria la femme, soudain nerveuse, en s'approchant d'eux. « Pourquoi tu portes ces masques de théâtre ? » demanda le gamin, ignorant l'appel de sa mère. « Un degré d'émotion approprié constitue la base de toute forme d'art. Pour l'instant, c'est un jour tout à fait ordinaire. Penses-tu que quiconque s'en souviendra ? Te souviendras-tu de ta mère en cette journée ? » demanda-t-il. La mère de l'enfant se précipita vers eux. « Kimo ! Éloigne-toi de lui ! » cria-t-elle désespérément. Le grand Kada Jin sortit alors son pistolet de sous sa cape. La première balle enchantée vint se loger dans la cuisse de la pauvre femme, repoussant sa jambe en arrière sous l'impact. Elle hurla tandis que, l'espace d'un instant, la peau de ses jambes se parait d'or pur et que son corps se retrouvait figé en une magnifique arabesque. Les villageoises et les ouvriers présents sur la place centrale se retournèrent pour voir d'où provenaient les cris. Enchaînant avec un timing parfait, Jin tira une deuxième fois en visant l'épaule. Et le corps de sa victime fit un tour complet sur lui-même. Une nuée de papillons explosa de la blessure. Les cris d'angoisse des villageois furent réduits au silence par un troisième tir. Le projectile sembla murmurer une douce balade en se logeant dans l'abdomen de la mère de Kimo, qui étendit les bras et se cabra en une révérence parfaite, digne d'une ballerine professionnelle. Elle tomba finalement à genoux devant son fils. « Maman ! » pleura l'enfant. La dernière balle émergea alors du pistolet en un trait de pure énergie. Sous l'impact, le corps de la femme se déchira en une explosion vermeille, mais son visage se semblait fait de porcelaine lorsqu'elle s'effondra dans les bras de son enfant. Les villageois prirent la fuite. Jin ôta le masque souriant qui dissimulait son visage et le jeta au sol. Il s'avança vers le gamin, piétinant l'effigie au passage. Là, il revêtit un masque tragique. « Je t'ai offert un absolu de beauté. À présent, elle sera gravée dans ta mémoire pour l'éternité. » dit-il. « Terrifié, Kimo s'enfuit vers le centre du village, vers son père, Raikon, grand maître de l'académie des archers du Mont Kinnery. Son clan avait offensé l'un des clients de Jin et avait mérité une leçon. Jin se moquait éperdument des détails. Seul son travail avait de l'importance. Le grand maître était couvert de cendres et de boue. Il était revenu des ateliers juste à temps. Un magnifique camailleux de brun et d'ocre. Les villageois détalèrent dans la direction la plus évidente, directement entre les bâtiments repeints en bleu. Pendant ce temps, le noble guerrier se rua vers son ennemi en tirant une volée de flèches, mais le vent jouait contre Raikon. Jin esquiva les projectiles tout en dépliant sa canne, révélant la vraie nature de l'objet. Il ajouta alors ce nouveau canon, beaucoup plus long, à son pistolet. Ce fusil était tellement supérieur à une vulgaire épée, Jin repéra l'enfant qui courait vers la foule des villageois en fuite, entre Raikon et lui. Le turquoise des murs et l'ocre du héros, les deux tons de son tableau, allaient être unifiés en une glorieuse aquarelle d'incarnat, et Raikon verrait cette eurythmie dans son ensemble avant d'expirer. Oui, cette oeuvre promettait d'être sublime. L'art mérite que l'on souffre. Et voilà, bah c'était très morbide. Mais on en apprend plus sur le côté psychopathe de Jin et qui a vraiment aucun coeur et qui ne pense qu'à son art. J'ai bien aimé aussi le petit moment dans l'auberge où on a Shen et Z qui se regardent dans le blanc des yeux, qui ont envie de s'entretuer. C'est vraiment très très ninja avec le petit côté j'ai calculé pile poil la distance à laquelle tu peux m'atteindre, on se croirait carrément dans un épisode de Naruto, c'est assez marron. En tout cas j'espère que cette histoire vous aura plu, personnellement moi j'ai adoré, même si la partie où Jin tue la mère de l'enfant m'a fait très très mal à lire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, je me suis un petit peu tué à la tâche pour vous faire une vidéo un peu cool. Dans la deuxième histoire j'essayais pas trop de faire de pause pour rajouter des petits trucs marrants parce que c'était quand même assez sombre. Et j'essaye de plus en plus de vous faire les voix des personnages, même si j'ai pas une très très grande qualité d'imitateur et que je suis pas très bon pour faire des effets sur les voix. J'espère que ça vous aide à mieux apprécier l'histoire et à mieux distinguer les personnages quand ils parlent. Si c'est le cas et que vous avez apprécié cette vidéo, le meilleur moyen de me le faire savoir c'est de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour la suite je vous laisse voter comme d'habitude en commentaire avec les pouces bleus et du coup par contre si le champion qui a le plus de votes n'a pas une histoire trop détaillée comme vous l'avez vu je suis obligé de prendre un champion qui a une histoire un peu plus développée sinon ça fait pas des vidéos intéressantes. Du coup voilà je vous laisse voter dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo moi je vous dis à plus et je flash out !